Bonjour vous, comment vas-tu ? Alors on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo boulette du mois de juin Vous allez entendre un petit peu de bruit derrière, c'est mon fils Voilà, je fais la vidéo avec lui Parce que bon, il n'y a rien de... je ne vais pas trop bricoler Parce qu'en fait, pour le mois de juin, j'aimerais partir sur quelque chose d'assez simple Et je pensais travailler avec des stickers Donc voilà, j'ai sorti plusieurs stickers Donc ce carnet-là, ce carnet-ci Et puis des stickers comme ça que je n'ai pas encore travaillé et que je vais peut-être utiliser Donc voilà, je vais partir sur quelque chose d'assez sobre, etc Et puis, pendant ce boulette de juin Je vais... désolé Je joue avec des boîtes en plastique Donc... Et donc pendant cette boulette, enfin ce boulette de juin Je vais répondre à la FAQ spéciale Kinou41 Qui m'a posé d'abord 10 questions en commentaire Et puis qui n'a pas retrouvé son commentaire Du coup, elle m'en a reposé d'autres Enfin, elle m'a reposé les questions qu'elle avait déjà posées Et des nouvelles Et il y a 13 questions à répondre Donc j'étais, on va dire, obligée de faire une spéciale Kinou J'espère que le bruit ne vous dérange pas trop Je verrai bien ça au montage Sinon je referai la vidéo, tant pis Mais juste en répondant aux questions Bref Donc du coup, du coup, du coup On va commencer par... On va faire 3 questions Et on va partir sur... Donc on va partir sur 3 questions Et on va commencer la réalisation de la page Donc la première question, c'était Quelle période je choisirais ? Donc du coup, la période que je choisirais Ce serait 1920 Pour le style Le style dans l'entièreté de l'époque Pour premièrement les habits Pour l'ambiance, on va dire festive, etc Le début de tout Un petit peu De l'industrialisation, etc, etc Bon, ce serait que la partie 1920 Après, j'ai pas envie de la vivre Donc... Et puis aussi pour la musique Voilà, les années folles La musique bien dansante, etc Et puis aussi pour les films en noir et blanc Que j'aime bien Que j'aime beaucoup Donc voilà, 1920 Ensuite, quel est mon métier ? Alors j'ai fait des études d'art Et donc qui nous me demandaient Quel était mon métier suite à ces études Et donc je dois dire que grâce à mes études Alors mon fils est en train de débarrasser tous mes stickers Bon, c'est pas très grave Mais... Donc suite à mes études en art Mon métier est mère au foyer Bon, me décolle pas tous les stickers, s'il te plaît Comment elle va faire, maman, après ? Ils vont plus coller ? Bon, celui-là, tu peux le garder à la rivière Comme ça, moi, tu en as un Ok ? On touche plus aux autres, s'il te plaît ? Mais tu en as un Ah, tu les recolles ? Super ! Merci beaucoup, mon chéri Eh bien, garde-le si tu le veux Mais ne prends pas les autres Ça m'arrangerait Celui-là, tu peux le garder Je te le donne Il est joli, hein ? Tu as vu, c'est des fleurs C'est des tulipes violettes Et... Mais sinon... Donc voilà, je suis mère au foyer Ça fait trois fois que je le répète, je crois Mais sinon, du coup, j'aimerais J'aimerais, c'est vrai, pouvoir vivre de mon art Quel qu'il soit, hein ? Bref, j'aimerais vivre de mon art Et j'aimerais aussi travailler dans le domaine de la décoration d'intérieur Voilà Ensuite, alors bon, je ne les ai pas notées Enfin, je n'ai pas notées les questions dans l'ordre Que Kino me les avait données Parce que comme j'ai dû rajouter Enfin bref, peu importe, je réponds aux questions C'est déjà, c'est le principal, on va dire Donc ensuite, que préfères-tu faire dans le scrap ? Alors, bon Ce que j'aime faire dans le scrap, c'est m'amuser et m'expérimenter Hein, clairement J'aime pas trop suivre des règles Enfin, de temps en temps, c'est bien de suivre des règles Mais c'est vrai que la plupart du temps, je préfère essayer Voilà Mais sinon, si je veux parler d'une pratique Ça serait le mix média Pas tout le mix média, en fait, voilà Parce que je m'amuse et que j'expérimente, hein, voilà Et j'aime bien aussi faire le cartonnage Donc j'aime bien faire les couvertures d'albums J'ai pas encore testé de faire des meubles J'ai des calendriers qui attendent pour l'instant Je pense que j'entamerai cette discipline Quand j'aurai fini mon rangement Et que je pourrai m'étaler un peu plus partout Voilà, parce que pour l'instant, la place est prise par Tout mon matériel que je suis en train de ranger On va en faire une quatrième C'est, du coup, l'inverse Ce que je n'aime pas faire dans le scrap Alors, ce que je n'aime pas faire dans le scrap Je ne peux pas vraiment dire Parce que je n'ai pas tout essayé Mais, à contrario, j'aime bien faire les couvertures d'albums Mais les pages d'albums, je ne suis pas... Comme ce n'est pas ce que j'arrive le mieux à faire Même si je ne veux pas dire que le reste, j'y arrive Comme ce n'est pas quelque chose que j'arrive à faire super bien Ou comme je voudrais Je pense que je dirais les pages d'albums Je ne suis pas forte Donc, je pense que c'est ça que j'aime le moins faire Mais j'aime bien faire les couvertures Donc, si vous voulez, je vous fais vos couvertures Et après, vous vous faites les pages Voilà Donc, j'ai répondu à quatre questions Je vais me faire un petit trait pour savoir Où est-ce que je me suis arrêtée Je vais faire un petit marquage Pour dire, celle-là, j'ai répondu Et donc, on va commencer avec la page de juin Voilà J'ai envie de faire quelque chose d'assez simple Sobre Parce que depuis le début, je n'ai fait que de la patouille Et des choses comme ça Donc, j'ai repéré Je ne sais plus où Je crois que c'était dans ce bloc-là Une étiquette avec le mot juin Bon, en anglais Mais ici Parfait Et donc, je pense que je vais déjà partir sur cette base-là Donc, le mot juin Qu'on va mettre ici Peut-être essayer de le cadrer correctement Voilà Donc, on va partir là-dessus Je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai Alors, là-dedans J'ai bien envie d'utiliser les petites paillettes Allez, les petites paillettes Et puis, on peut faire ça derrière, comme ça On peut peut-être faire ça, comme ça Et puis, laisser dépasser le petit fanion Alors, du coup Du coup, du coup Si je fais ça Il faudrait que je mette le fanion ici Hop Et puis derrière, je viendrai mettre un bout de papier Pour pas que ça colle Enfin, pour plus que ça colle Et puis, voilà Comme ça, ça sera mon petit Mon petit onglet du mois De juin Alors, on va partir sur quelque chose d'assez Estival, on va dire J'ai envie de mettre des petites citations Des choses comme ça Donc, c'est parti On va réfléchir Je vais peut-être reposer des questions Je vais peut-être poser des questions quand même Et répondre en même temps J'ai l'impression de repartir sur une page un peu violette Mais c'est pas grave Donc, une autre question, c'est Mon chiffre préféré Alors, depuis Toujours, on va dire Mon chiffre préféré C'est le 4 Je n'ai pas collé mon sticker C'est le 4 Pourquoi ? Je ne sais pas Certainement pour mon mois de naissance Mais en tout cas, c'est le 4 Qui revient assez souvent Mais j'avoue que Depuis la naissance de mon fils Qui est né à 14 Le 14 M'attire pas mal Donc, je dirais le 4 quand même Mais le 14 Est plutôt bien placé Dans la liste Et après, je n'ai pas de chiffres Que je n'aime pas Voilà Je n'ai pas Je n'ai pas de chiffres que je n'aime pas Point Je n'ai pas d'autres choses à dire Alors, ensuite Une autre question Une autre question De Kinou Alors, celle-là, je l'ai faite Alors, je ne l'ai fait pas dans l'ordre Parce qu'il y en a Qui sont bien hard Et que je dois un peu plus réfléchir Parce que Parce que c'est des questions Un peu plus dures En tout cas Ou que je n'ai pas Encore trouvé la réponse Ensuite Le prénom de mon enfant Donc, elle avait noté Quel est le prénom de ta cantatrice Alors, ce n'est pas une cantatrice Mais un cantateur Donc, c'est mon fils Qui s'appelle Wayat W-Y-A Et 2 T à la fin Alors, il y a mon voisin Qui tombe tous les jours Je ne sais pas ce qu'il fait Mais j'espère que Vous ne l'entendez pas trop trop J'espère que vous ne l'entendez pas trop Alors, là, je choisis un peu Des petites citations Que j'aime bien Voilà Que j'aime bien Point Donc, là, il y a C'est que je suis en train de coller C'est Garde le sourire J'aime bien Cette citation-là C'est écrit Petite histoire Voilà Hop, on va revenir Où est-ce que j'ai enlevé le mot juin Ok Je pense que Non, ce n'est pas les mêmes Ça va Alors Du coup, du coup, du coup Une autre question Donc, le prénom de mon enfant J'ai fait Quelle est l'activité de loisir créatif Que j'aimerais faire par la suite Alors, j'aimerais bien m'essayer Au string art Donc, en fait, c'est une toile Enfin, un tableau Ou une planche de bois Une planche de bois Dans laquelle on plante des clous Avec une forme donnée Et puis Les clous, on les reluit Avec de la ficelle De la corde Peu importe Et donc, du coup J'aimerais bien m'essayer à ça Voilà Parce que j'aime bien le rendu Et que Ben voilà, c'est tout Voilà J'aimerais bien m'essayer à ça Et puis J'aimerais aussi essayer Alors, je ne sais plus Comment ça s'appelle En gros, le principe C'est qu'on prend un livre On en plie des pages Et puis Le pliage, en fait Créer une forme Voilà Donc, pour écrire un mot Ou quoi que ce soit Et je trouve ça très joli Ça a l'air d'être compliqué Mais j'ai bien envie De m'essayer à cette pratique Donc, ben voilà Ça serait tarder Je pense qu'après mon rangement De toute façon Quand j'aurai fini Tout mon rangement scrap Je redébuterai Des nouvelles techniques Voilà Parce que pour l'instant Je fais Je fais avec Ce qui est rangé Et ce qui est trié Voilà Donc ensuite J'espère que je réponds pas trop vite A votre goût aux questions Mais pour l'instant C'est des questions On va dire assez simples Ensuite Si je serais une plante Quelle Serait-elle ? Ou quelle plante je serais ? Voilà Je sais pas si c'était français Ce que j'ai dit Ben alors Si j'étais une plante Si on dit le mot plante Moi j'aimerais bien être Une orchidée Parce que Parce que Premièrement J'aime beaucoup Cette plante Je la trouve très jolie C'est ma plante préférée Merci de me laisser Mes stickers Merci Donc c'est ma plante préférée Donc voilà J'aimerais bien être une orchidée Pourquoi ? Parce que Il y a beaucoup de diversité Dans les plantes Dans leurs couleurs Dans leurs formes Donc je trouve Que ça représente Bien l'humain Par sa diversité Voilà Et puis en même temps Elle est fragile Elle est fragile Donc voilà Je trouve que c'est une plante Qui représente bien l'humain Ou qui on va dire Me représente bien Même si je me trouve pas forcément Aussi belle que l'orchidée Mais bon voilà L'orchidée Et puis sinon Si on oublie le mot plante Bah oui Si on oublie le mot plante Ça serait un arbre Un arbre Mais un gros arbre Attendez Tu descends ? Super C'est bon ? Donc sinon Bah alors Tu m'as dit que tu voulais descendre Je t'ai descendu mon chéri Ah bon ? Tu veux remonter ? Bah Tu viens de descendre ? Ouais donc sinon J'aimerais bien être un gros arbre Qui vive plusieurs années Bah pour voir Bah pour voir Voilà Le Le monde Le monde Le temps qui passe Voilà Un arbre qui a 2000 ans J'aimerais bien être un arbre Qui a 2000 ans Parce que Bah parce que voilà Ça te permet de voir Tout ce qui peut se passer Donc c'est intéressant De voir tout ce qui se passe Autour de toi Et toi tu bouges pas T'es là Et puis tout le monde bouge Autour de toi Voilà Donc un arbre ou une orchidée Si j'ai le choix Alors ensuite Si je serais un animal Alors Si je serais un animal Bon Un animal Si je serais un animal Je dirais que Je dirais Je dirais un tardigrade Alors si vous savez pas ce que c'est Vous irez chercher Mais je vais vous dire A peu près En quelques mots Ce que c'est Bon aussi c'est un animal Ou un Non c'est pas un insecte C'est un animal je crois Je ne sais plus ce que c'est Dans quelle catégorie c'est Mais pour moi c'est un animal Comme un insecte C'est un animal Bref Si on réduit Donc c'est un animal Qui Tout Microscopique en fait Qui vit Principalement dans l'eau Qui se Pardon Qui se nourrit de déchets De plus gros De plus gros Animaux que lui Et qui se nourrit Bon de végétales Qu'il peut trouver dans l'eau Le tardigrade Il peut vivre à des températures Supérieures Ou inférieures Enfin très négatives quoi Pour être plus français Et puis en fait Ce qu'il peut faire C'est qu'il se Comment dire Il se crée en fait Une coquille Un cocon Et en fait Il s'endort Il s'endort Enfin il s'endort tout seul Comment expliquer Et il fait une hibernation Et il se réveille comme ça En fait On pourrait le croire mort Mais en fait Il est en hibernation Et puis hop Il se réveille Quand l'environnement Est plus Est plus mieux pour vivre Voilà Même si c'est pas français Je sais Voilà Il peut vivre dans l'espace Quand il n'y a pas d'air Il peut survivre aussi Aux radiations Donc ça c'est quand même Plutôt pas mal Donc voilà Je dirais le tardigrade Parce qu'il peut Il survit à n'importe N'importe quel prix J'ai envie de dire Voilà Et puis Il survit dans le temps Donc je pense que c'est comme ça C'est un peu la même histoire Que l'arbre C'est la même histoire Que l'arbre Pour voir un peu Le temps qui passe Etc Donc voilà Et mais sinon Si je choisis un vrai animal On va dire Entre guillemets Ça serait un oiseau Pour pouvoir voler Voilà Tout bêtement Entre guillemets Pour pouvoir voler Je trouve que Ça serait super cool De pouvoir voler Donc voilà Un oiseau Et puis Quel oiseau Je dirais une hirondelle Parce que Bah le voyage Elle choisit toujours Un endroit au chaud Et puis c'est super beau Une hirondelle Avec Avec son Sa queue Sa queue En forme de Queue de pie D'un costume Pour homme Je trouve ça super beau Noir et blanc C'est très chic Voilà Donc une hirondelle Ou un tardigrade Voilà Et si vous voulez Savoir à quoi ça ressemble Un tardigrade Allez chercher Mais on l'appelle aussi On l'appelle comment ? L'ours d'eau Je crois que c'est l'ours d'eau Voilà Donc Pour les questions On va dire plus simples Et maintenant On va commencer Les questions Dans le vif Du sujet Alors Laquelle que je choisis Bon on va choisir Quelle est ma plus grande peur ? Bon En ayant des regrets Sur ce que j'aurais pu faire Et que je n'ai pas fait Mais Maintenant en étant maman Ma plus grande peur C'est clairement Ce qui peut arriver à mon fils N'importe quoi Ce qui peut arriver à mon fils C'est ma plus grande peur Voilà J'ai pas forcément de détails Voilà C'est ma plus grande peur J'ai envie de dire Que c'est mon fils directement Parce qu'il peut lui arriver Tout et n'importe quoi Et voilà C'est ça que j'ai le plus peur Mon plus grand rêve Alors Mon plus grand rêve Ça serait de Bon déjà Dans un premier temps C'est de vivre de mon art Comme je l'ai déjà dit Ça serait de vivre de mon art Et Et aussi C'est de pouvoir être Autonome Donc Ne pas forcément dépendre De EDF Pour avoir l'électricité Ne pas forcément dépendre D'un quelconque fournisseur d'eau Pour pouvoir m'hydrater Etc Et puis ne pas dépendre Des grandes sociétés Alimentaires Pour pouvoir me nourrir Voilà Clairement J'aimerais Beaucoup Être indépendante Dans ce sens là Voilà Donc En clair J'aimerais bien Avoir mon terrain Dans lequel J'ai Dans le meilleur des cas Ça serait Comment dire Un camion Refait Dans lequel J'ai fait ma maison Voilà Et puis Donc je vis Je vis à l'intérieur De ce camion Et puis Et puis je peux partir Pour faire des voyages Peu importe où Voilà Que je sois autonome Et que je ne sois pas obligée D'attendre De quelqu'un Voilà Entre guillemets Et puis Voilà Donc être autonome Au niveau de la nourriture Avoir mon potager Etc Etc Enfin voilà quoi Être autonome Dans tous les sens Dans tous les sens du terme Voilà C'est ça mon plus grand rêve Et de pouvoir Forcément Dans la lignée C'est de pouvoir Voyager Pouvoir faire Le tour du monde Avec mon fils Pour lui faire voir Tout Tout ce qui existe Sur cette terre Ça serait génial Voilà mon plus grand rêve Alors du coup maintenant Je vais mettre un petit peu de couleur ici Je vais rester dans le rose violet Avec des Feutres aquarelles je pense Ouais Avec des feutres aquarelles Parce que là Si ça dépasse C'est pas grave Je vais mettre des photos Et puis ici Bah c'est pas grave Si ça dépasse Au pire Je collerai Je collerai une autre page Et puis Comme ça Ça se verra pas Donc je vais sélectionner Mes couleurs Donc 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 Qu'allons nous prendre Qu'allons nous prendre Là je vais prendre Ouais Ça Hop Là celle là Ça va être sympa aussi Euh D'ennuyer la talique Est-ce que j'en ai Ouais J'ai ces deux là Je suis pas sûre Que ces deux là Il marche encore d'ailleurs Alors Euh Un petit bout de papier Donc ça C'est un Un bout de papier Donc je vais avoir Pas du Ok Parfait Je sais pas pourquoi Je le referme Parce qu'elle fait tant Non non Du mal Oh non Pas celui là Il est trop Trop criard Alors celui là Est-ce qu'il marche encore Ouais Vite fait Bah dis donc J'ai du mal A vraiment le faire Aujourd'hui Oh celui là Est trop foncé Non non Donc celui là Et celui là Non Je pense plus Celui là Ouais ok Celui là Celui là Et puis un petit Touche comme ça Il faut bien Ma camionette de l'argenté J'en ai pas l'argenté Logiquement J'en ai plein Euh Où est-ce qu'ils sont Où est-ce qu'ils sont Ils sont là Hop Si j'arrive à le sortir Ce serait plutôt pas mal Là j'ai de l'argenté Est-ce qu'il fait bien Argenté Non oui c'est grave Hop Alors Je vais faire ça un peu A l'oeil Alors ensuite Une prochaine question Une prochaine question Donc on va On va faire On va faire ces deux là Donc il reste 4 questions Donc alors Première question Quelle est mon Ma qualité Quelle est ma qualité Je dirais que ma qualité Je sais pas J'aime pas trop J'aime pas trop donner un avis Sur moi Parce que Parce que j'ai pas envie De paraître des fois Comment dire Autaine Ou narcissique Ou je ne sais comment Prétentieux J'ai pas envie Que je sois jugée Comme ça Donc j'aime pas trop En général réfléchir Sur moi Une qualité Une qualité Je pense que je vais dire Comme j'avais déjà répondu Dans le premier tag Qui était de dire Je crois que c'était ça Quelle qualité tu cherches Chez les autres Je sais plus c'était quoi La question exact Mais la qualité Qui m'était la plus importante C'était que On soit ouvert d'esprit Donc je dirais Que je suis ouverte d'esprit Parce que c'est quelque chose Que je On va dire Cherche chez les autres Et que j'essaye toujours D'avoir l'esprit ouvert Peu importe le sujet Donc je dirais Que je suis ouverte d'esprit Je pense que c'est ça Ma qualité Ensuite 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 Oui non Il n'y a pas d'autres qualités A dire C'était une J'en ai donné une C'est déjà bien Donc ensuite La deuxième question C'est Du coup Quel est mon plus gros défaut Alors bon On va rester dans le Dans comment dire Je ne peux pas parler de physique Sinon Ma plus grande qualité En physique Qu'est-ce que c'est La plus grande qualité Dans le physique Je dirais mes cheveux longs et bruns Voilà Et puis mon défaut physique Je dirais mon nez Je dirais mon nez Mais en quoi que Non je dirais mes oreilles décollées Voilà Mais sinon Si on ne parle pas de physique Mon plus gros défaut C'est que J'ai tendance A faire confiance A faire trop Trop confiance En fait Voilà Dans mon ouverture d'esprit Du coup Je suis trop Trop Pas trop confiante Pour moi Mais je fais trop confiance Aux autres Et bah du coup Ça peut me jouer des tours Ça peut me jouer des tours Voilà Voilà Ouais c'est ça Je pense que Tu es d'accord aussi quoi ? D'accord Bon bah voilà Vous entendez mon fils Apparemment Il a l'air d'être d'accord avec moi Bon voilà Je dirais que je suis ouverte aux esprits Et donc du coup Je fais trop confiance aux gens Et du coup Je peux plus facilement Me faire avoir en fait Parce que Du à mon ouverture d'esprit D'ailleurs On va me dire quelque chose Je suis ouverte à l'esprit Je vais On va dire croire la personne Faire confiance à son À ses dires À son jugement Et puis bah du coup Ça me joue des tours Donc je dirais voilà Ouverture d'esprit pour la qualité Et je fais trop confiance aux gens Pour le défaut Ouais Ouais voilà Je suis contente de mes réponses Au final J'essayais de réfléchir Et puis C'est sur le tas Que ça sort en fait Ça sort comme ça Sur le tas Mais pas J'avais pas réussi à réfléchir Enfin bref Du coup L'avant-dernière question Et Alors Bon on va terminer par la devise Alors La prochaine question c'est Qui je serais en personne connue Et pourquoi ? Si je devais me réincarner En personne connue Qui je choisirais Qui je choisirais En personne connue Qui je choisirais C'est une bonne question Qui je choisirais En personne connue Bon je vais mettre des Je vais choisir Je coupe la question Je vais aller chercher Enfin je vais chercher C'est derrière Enfin bref Je vais aller chercher quand même Des crayons Gel Métallisés Et en même temps Je vais réfléchir à la question Alors Personnalité connue Qui je serais Qui je serais Qui je serais Déjà Déjà si comment dire je choisirais une femme je pense, ah oui c'est sûr je choisirais une femme je ne je ne me réincarnerais pas dans un homme si je peux dire ça comme ça je choisirais une femme parce que ça me plaît bien je suis contente de mon statut de femme même si ça n'a pas toujours été facile dans l'histoire même encore maintenant je suis contente d'être femme fière d'être femme donc oui je me réincarnerais dans une femme déjà ça réduit déjà ça réduit ça enlève de moitié ah puis moi quelle femme alors quelle femme je ne sais pas trop quelle femme non quelle femme quelle femme quelle femme je dis déjà je choisirais une artiste je pense il y a plein de femmes que Wyatt s'il te plaît je n'ai pas besoin que tu écris maman elle se débrouille toute seule je choisirais une artiste même s'il y a plein de femmes que j'aurais voulu on va dire être à leur place comme Marie Curie parce que voilà pour toutes les découvertes qu'elles ont fait par exemple Simone Veil pour l'avancée qu'elle a fait mais je pense que mon âme d'artiste actuelle choisirait une artiste alors bon alors bon du coup pareil il y a plein d'artistes que j'aimerais bien mais ce sont des artistes ouais mais des artistes torturés parce que j'aime bien Frida Kahlo j'aurais bien voulu être Frida Kahlo mais souffrir comme elle a souffert enfin mais devoir insupporter ces peines physiques qu'elle a pu avoir j'aurais je ne sais pas du coup j'aurais supporté vu que je serais elle mais voilà je n'ai pas envie de choisir ça pour la douleur physique qu'elle a enduré ensuite il y a plein d'artistes comme ça pareil j'aurais bien voulu avoir la voix de Amy Winehouse mais bon je n'aurais pas voulu avoir son hygiène de vie par exemple clairement donc j'ai mon fils qui déménage donc une artiste femme qui n'a pas trop souffert ou en tout cas pas physiquement enfin après bon alors choisi choisi parce que bon je dirais alors qui est-ce que je vais choisir vous savez quoi je vais partir sur une chanteuse mais qu'est-ce que tu fais comment ah bon alors il m'a pris un calendrier épais là les grands calendriers il vient de renverser une table avec tous ses jouets dedans et il me dit qu'il veut mettre le calendrier derrière son meuble bon oui c'est ça que tu veux faire d'accord donc voilà donc je disais que je vais prendre une chanteuse qui n'a pas trop souleur physiquement même si bon je ne vais pas choisir une chanteuse actuelle je vais choisir une chanteuse forcément à l'époque on va dire et une chanteuse à grande voix une chanteuse à grande voix même si c'était un peu plus répandu quand même à l'époque enfin il y en a encore maintenant mais bon voilà ce n'est que mon avis qu'est-ce que qu'est-ce que je peux choisir qu'est-ce que je peux choisir qu'est-ce que je peux choisir alors qu'est-ce que je choisis parce qu'il y en a beaucoup je pense que je vais prendre une chanteuse pardon de jazz parce que j'adore le jazz les chanteuses les chanteuses afro-américaines de jazz j'adore la voix donc je je vais choisir une chanteuse de jazz américaine enfin afro-américaine pardon alors j'ai l'embarras du choix mais ce n'est pas évident il faut que j'en choisisse une en plus bon je suis désolée je suis longue mais pareil les questions les dernières questions c'est des questions auxquelles je n'ai pas trouvé la réponse et pourtant ça fait longtemps que j'ai noté que vous m'aviez posé ces questions donc ça fait longtemps que je les ai ça fait longtemps que je commence à réfléchir en tout cas celle pour Kinou ce ne sont pas des questions évidentes donc bon alors je dirais je dirais soit Aretha Franklin soit Ella Fitzgerald mais je dirais ouais je vais choisir allez je vais choisir Ella Fitzgerald parce que parce qu'il y a plus de ces oeuvres que j'aime ouais elles ont des voix ouais je dirais Ella Fitzgerald voilà donc si vous ne connaissez pas bah Youtube Ella E2LA Fitzgerald comme président F-I-T-Z G-E-R-A-L-D je crois il me semble que c'est ça Fitz Fitzgerald ouais voilà donc Fitzgerald Ella Fitzgerald si vous ne connaissez pas allez voir de toute façon toutes ces musiques voilà donc si je dois choisir une personne ça serait cette chanteuse de jazz afro-américaine des années oui 50 voilà donc voilà pour la personne c'est bon je suis contente c'est bien c'est bien je suis contente de la personne que j'ai choisie et pourquoi pourquoi c'est vrai j'ai oublié pourquoi pourquoi parce que parce que la voix parce que la voix quoi elle a une voix voilà une voix voilà elle a une voix j'aurais aimé avoir sa voix elle a fait des musiques que j'aime j'adore donc ben voilà voilà pour la musique pour la voix pour le style aussi de musique pour le jazz puis pour toute l'histoire qu'il y a derrière forcément le jazz afro-américain qui a on va dire qui a permis oui qui a son lien avec la ségrégation qui a son lien avec la ségrégation voilà je vais pas non plus débattre enfin pas débattre mais m'étaler sur le sujet donc voilà oui pourquoi pour la voix le style de musique et pour l'histoire qu'il y a derrière de ce style de musique du jazz afro-américain je ouais c'est bon et la fidgerade c'est mon dernier mot qui nous voilà et puis donc ensuite la dernière question qui a toujours pas de réponse pour le moment mais que j'espère ne se rétarder sinon vous ne pourrez pas finir la vidéo je vais essayer de réfléchir mais écoutez je crois que j'ai je crois que j'ai trouvé c'est écrit là c'est écrit là ouais voilà franchement ça me plaît ça me plaît donc ça va être ça voilà voilà écoutez donc 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 pour ce boulet de journal j'ai fait quelque chose de très simple et de très brouillon mais je voulais je ne voulais certainement pas je voulais pas de patouille je voulais pas de je voulais pas de tout ça et comme c'est le début du festif enfin pas du festisme mais de la comme c'est le début des beaux jours etc voilà je voulais quelque chose de très frais et de pas chargé donc donc bah écoutez voilà je suis partie sur des stickers donc je suis d'abord partie sur ce mot là donc June donc Juin qui est le mois de cette page là de cet ensemble et donc je suis partie sur les mêmes thèmes du stickers voilà ensuite quoi vous dire de plus donc je suis partie sur les thèmes du stickers ensuite je trouvais que ça faisait un peu vide entre les stickers donc pas faire de patouille mais du coup j'ai rajouté des petits traits comme ça de couleur ça fait très confetti festif je suis contente du résultat je suis contente du résultat donc donc voilà c'est le principal donc j'ai fait ça avec les fêtes bon Oya franchement il est en train de sortir tous mes tous mes calendriers c'est pas grave c'est pas dangereux pour lui qu'on va dire donc du coup voilà j'ai fait ça les traits crayons avec des feutres aquarelles à part le gris qui était un feutre métallique aquarelle métallique peut-être non alcool métallique mais j'ai pas fait ça j'ai pas fait ça avec des feutres alcool je suis perturbée du coup non j'ai fait mes petits traits avec des feutres alcool de chez Action à part le beige qui est de spectrum noir j'ai rajouté des traits de crayons gel voilà mes stickers j'ai rajouté j'ai rajouté bien sûr rajouté des stickers en droit d'air là ici cet encadrement là ça sera pour faire mon moi donc ça je le ferai par la suite de toute façon c'est toujours la même la même la même rengaine voilà là je suis en train de souligner mes stickers parce que ben voilà je sais pas j'avais envie de souligner mes stickers de les mettre en plus en évidence pourquoi je vais y venir pas tout de suite mais je vais y venir dans mes stickers donc j'ai voulu aussi choisir qu'est-ce qui se passe d'accord tu donnes je vais le faire voilà tiens je vais te donner ça attends deux secondes regarde maman va te donner un bout de papier pour le faire dessus tiens tu écris dessus comme ça regarde tu le tiens regarde donne ta main regarde comme ça et tu écris comme ça waouh super mon chéri pour les stickers donc je suis partie sur des stickers assez simple comme celui-là 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 bref et j'ai voulu me mettre des petites phrases des petites devises voilà le petit lien avec la question qui nous j'ai voulu me mettre des petites phrases comme ça pour entamer l'été pour entamer un nouveau mois des petites phrases qui vont booster un peu la chose donc du coup ici il y a tu es la meilleure ici c'est écrit à propos de moi là c'est écrit petite histoire là c'est écrit prends soin de l'amour et là c'est écrit garde le sourire et je pense que je vais choisir comme devise cette petite phrase là d'accord donc je vais choisir comme devise cette petite phrase-là qui est qui est keep smiling donc garde le sourire et voilà comme quoi le destin fait bien les choses c'est pas de la fainéantise parce que je l'aime beaucoup cette phrase vu que je l'ai choisi pour mon boulette et mon moi et puis oui garde le sourire oui parce que je suis toujours à dire que c'est pas grave je suis toujours à dire qu'il y a pire je suis toujours à dire bon la phrase on va pas le prendre mal mais j'ai tendance à dire c'est pas la mort quand il se passe quelque chose enfin voilà quoi donc garde le sourire je pense que c'est une bonne phrase garde le sourire oui ça me plaît beaucoup je suis contente donc voilà le le hasard fait bien les choses parce que je l'ai gardé pour la fin et puis en revenant sur cette page-là que j'ai vu cette phrase-là et je me suis dit mais oui mais oui c'était là depuis le début ben je suis contente d'avoir trouvé ma devise parce que j'en avais pas et donc du coup ben je suis contente merci Kinou de m'avoir fait trouver ma devise de m'avoir fait trouver la personne que je la personne connue que j'aimerais être de m'avoir trouvé mon défaut ma qualité ma plus grande peur enfin voilà quoi je te remercie beaucoup Kinou de m'avoir fait ces questions bon elles étaient pas évidents j'ai vu dans le dernier live d'Isa que tu disais que je ne voulais pas répondre à ta question c'est pas que je voulais pas répondre c'est que je n'avais pas encore les réponses j'avais pas encore trouvé les réponses parce que c'est quand même des questions voilà quel est ton défaut ta qualité c'est pas des choses que je fais enfin que je c'est pas quelque chose que j'avais déjà réfléchi voilà la célébrité que j'aurais voulu être non plus l'animal que j'aurais voulu être la plante voilà c'est pas des choses que j'ai jamais fait de portrait chinois ça s'appelle comme ça si tu serais un plat tu serais quoi si tu serais un animal etc c'est un portrait chinois qu'on dit voilà j'en avais jamais fait donc j'avais jamais posé cette question j'avais jamais fait d'introspection pour savoir donc je te remercie d'avoir fait de m'avoir fait faire cet exercice je te remercie aussi d'avoir posé ces questions je vous remercie à toutes d'avoir suivi ce boulette et cet FAQ assez dur assez dur pour moi en tout cas ben voilà écoutez je suis contente d'avoir trouvé les réponses aux questions en tout cas de les avoir trouvées sur l'instant comme quoi des fois il faut pas trop réfléchir enfin je veux dire ça vient tout seul quand c'est le moment de répondre à une question ça vient tout seul bon voilà j'ai arrêté de parler je crois que j'ai assez parlé dans cette vidéo 13 questions c'est quand même plutôt pas mal donc c'était pas des petites questions alors ben écoutez j'espère que cette FAQ vous a plu que cette page de juin vous a plu elle est toute simple de toute façon le principal c'est qu'elle me plaise et puis voilà écoutez je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo entièrement ou pas d'avoir liké surtout merci mettez moi en commentaire aussi si ça vous a plu ou pas d'ailleurs c'est autorisé les avis négatifs s'ils sont constructifs bien sûr sinon c'est inutile donc voilà je vous remercie encore pour la cinquième fois je te remercie encore Kinou pour la je ne sais combien de fois de m'avoir posé ces questions autant de questions hein vilaines mais voilà je vous remercie tous Kinou et les filles et je ne crois pas qu'il y ait des garçons sur ma chaîne donc je vous remercie tous et puis bah écoutez moi je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine un bon mois et à bientôt dans une prochaine vidéo bisous t'espoir 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 et – Sous-titrage FR 2021